Merci Madame la Présidente. Je suis assez amusé de voir les réactions de la majorité, notamment à notre proposition de loi, indiquant comme si nous allions prendre dans la poche de l'intégralité du patronat, remettre en cause le capitalisme, etc. J'ai peut-être même envie de dire, malheureusement, pas de ça dont il s'agit, pas de la remise en cause du capitalisme, on n'y est pas encore et on est très très loin. De quoi on parle aujourd'hui avec ce texte ? On parle, d'ailleurs, ça ne concerne que les entreprises qui ont plus de 750 millions de chiffre d'affaires, je crois que ce n'est pas la petite PME du coin dont on parle, ou alors j'aurais mal calculé, et on parle de quoi ? De prendre 50% de surplus par rapport à l'année N-1. Et oui, effectivement, on s'en fiche de la provenance du surplus par rapport à l'année N-1. Ce n'est pas la source qui nous intéresse, mais bien la temporalité dans laquelle on se situe, dans une temporalité de crise, de pandémie majeure auxquelles nous faisons face, et pour laquelle nous avons besoin de lever des fonds et de donner des aides. Nous ne sommes absolument pas opposés aux aides aux entreprises. D'ailleurs, nous avons demandé, dès le premier confinement, qu'il n'y ait pas seulement des prêts garantis pour les petites et moyennes entreprises et pour les entreprises en général, mais qu'on puisse aussi leur prendre en charge une partie des dépenses contraintes et obligatoires du fait de la fermeture imposée par le gouvernement. A côté de ça, vous avez juste préféré abonder des aides dans tous les sens, sans aucun contrôle, ce qui nous pose quelques soucis aujourd'hui en termes de lutte contre la délinquance économique et financière. Et je peux vous dire que les services de police, les services fiscaux et les services judiciaires sont bien en difficulté pour récupérer les millions, que dis-je, les milliards qui ont été indûment versés à des tas de fraudeurs et de délinquants. Et ceux-là, ce sont des vrais délinquants. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. Donc, on parle bien des entreprises de plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et de leur prendre 50% de ce qu'ils ont gagné en plus par rapport à l'année 2019. Mais ça va. On parle juste de partager les choses. On ne parle même pas de le prendre pour nous, la France insoumise, ou moi, dans ma poche, je suis gouverné ici. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent et où est-ce qu'on va le redistribuer ? Est-ce qu'on peut le redistribuer utilement, plus utilement socialement que de le laisser dans leur poche ? C'est ça, la question. Et oui, je pense que l'État, le budget de l'État peut avoir cette capacité à résorber les inégalités. C'est sûr, vous n'en avez pas fait la démonstration depuis le début du mandat. Je vous l'accorde. Je vous donne ce point. N'empêche, il est possible de se rattraper. C'est ce que font les États-Unis dans l'intervalle. Et que font les États-Unis ? Ils ne font pas juste augmenter les impôts. Qu'est-ce qu'ils le font ? Ils le font pour remettre d'aplomb les infrastructures dans leur pays. Parce que l'infrastructure, l'activité de réseau, les services publics, etc., c'est le meilleur moyen d'attirer des entreprises. Ce n'est pas vrai que le dumping fiscal à la baisse, c'est le meilleur moyen d'attirer des entreprises. D'ailleurs, je pense qu'ils en feront la démonstration inverse. Et oui, nous voyons effectivement que c'est assez cocasse de tomber d'accord avec le FMI. Ce n'est pas tous les jours que le FMI demande de taxer les super-profits et les riches. Mais pourquoi le FMI le fait ? Pourquoi le FMI dit ça ? Pour des raisons aussi économiques, de mieux répartir la relance économique future. Parce que sinon, vous aurez des situations de monopole et des situations de super-puissance économique qui vont écraser tout le reste de l'économie. Or, l'économie d'un pays ne peut pas tourner sur 3, 4, 5 super-riches et le reste débrouillez-vous. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que le plan de relance d'une, il est beaucoup trop faible dans notre pays pour avoir une vraie relance. Et qu'il est mal orienté et mal fléché politiquement puisqu'on repart sur les erreurs du passé. C'est extrêmement important que l'on puisse mettre en place cette taxe qui rapporterait, selon nos estimations, autour de 6 milliards d'euros. C'est de ça dont on parle. Et d'ailleurs, celui qui paierait le plus notre taxe, figurez-vous que c'est une entreprise en particulier qui s'appelle Sanofi. Qui est l'exemple de absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Qui se gave d'argent public, de crédit à impôts recherche, qui licencie, qui ne contribue pas à la hauteur dont on aimerait qu'elle contribue dans la crise sanitaire. Et il n'est pas en cause des salariés de Sanofi qui, eux, se lèvent matin, midi et soir, touchent leur salaire, leur payent et transpirent. Je parle des 12,8 milliards du super profit indécent pour l'année 2020 de cette grande entreprise qui serait mieux utilisée dans le budget de l'Etat pour résorber les inégalités. Merci Monsieur Bernalicis. Merci. 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 Merci.